Salut à tous c'est Unwin et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo à thème, ça fait longtemps et j'ai envie en même temps de faire une, voilà c'est le week-end ici on va faire une vidéo à thème et c'est des vacances pour la zone B je crois, donc voilà bonnes vacances à vous dites moi dans les commentaires ceux qui reprennent les cours et tout ceux qui sont encore en vacances donc aujourd'hui les gars on va raconter, enfin je vais raconter mes pires conneries en gros c'est comme fausse histoire et vraie histoire de la salle mais en plus de ça la salle Eden où on nous racontait une connerie chacun donc aujourd'hui il y a du dossier et je pense que la salle Eden ils vont être choqués ouais on va être choqués de mes histoires parce que personne n'est au courant de ces trucs, vraiment personne et en fait c'était vu qu'il y avait, en fait la vidéo je devais la faire depuis longtemps tu vois et je me suis dit je vais attendre, je vais attendre les vacances et tout et vu qu'il y avait ma famille à la salle, tu vois la salle de Paris bah en fait ils me racontaient en fait ce que je faisais quand j'étais petit et j'étais choqué, je me rappelais même pas de ce que je faisais et apparemment j'ai fait des trucs bizarres et donc du coup vous allez devoir trouver quelle connerie j'ai fait et voilà une fois que je vous dirai c'est la vraie ou la fausse vous commenterez le sujet alors première histoire j'ai sauté du troisième étage j'ai jeté un chat par la fenêtre du troisième étage j'ai jeté une marmite par le troisième étage aussi une marmite ça m'aurait pas étonné alors attends donc je rappelle c'est quand j'étais petit j'avais à peu près 6 ou 8 ans un chat alors moi j'aurais été un truc parce que tu m'as déjà dit et la dernière fois j'ai sauté d'ailleurs de l'étage mais je sais pas si c'est ça mais ça fait pas trois étages c'est pas le troisième bah oui c'est pour ça c'est pas troisième donc du coup je dirais une marmite et bien joué la Aiden ça m'aurait pas étonné la seule venant de Aiden alors en fait je vous explique c'était quand j'étais petit et en fait j'étais énervé contre ma grand-mère parce que je sais plus pourquoi ils m'ont dit j'étais énervé et j'ai pris la marmite où elle avait fait un repas je l'ai porté je l'ai jeté par le troisième étage et à deux doigts je visais un passant en bas il allait mourir enfin je sais pas s'il serait mort mais voilà en tout cas je craignais quand j'étais petit et j'étais choqué je me suis dit non non c'est pas possible ma cousine m'a raconté je me suis dit non c'est pas possible j'ai pas pu faire ça c'est bizarre et en fait effectivement j'ai jeté une marmite du troisième étage enfin une cocotte minute quoi vous avez compris ok ok alors troisième histoire attention deuxième histoire pardon deuxième hein j'ai volé la voiture de mon grand-père ouais voilà j'ai volé 50 euros chez un pote et j'ai volé l'huile de friture de ma grand-mère pour la ramener chez quelqu'un 50 euros sauf si c'est à moi ou la salle je sais pas moi je dirais la dernière t'as volé de t'as dû te sentir t'aigu d'avoir volé de la friture on aurait dit voir les trois alors j'ai volé l'huile de la friture de ma grand-mère j'ai volé la voiture de mon grand-père j'ai volé 50 euros chez un pote t'as volé 50 balles t'as dit ça t'as la salle non je pense pas volé la voiture de ton grand-père sachant que t'es tout petit enfin que t'étais tout petit et que tu pouvais pas conduire bah ça servait à rien t'aurais pas vu t'aurais pas pu conduire t'aurais été trop loin des pédales volé la friture l'huile de friture de ta grand-mère mais c'est ta grand-mère donc c'est pas du vol tu veux aller où avec t'es obligé de revenir sur place donc c'est pas du vol non pour la ramener chez quelqu'un la salle ouais en gros il a pris l'huile pour la ramener chez quelqu'un j'ai volé l'huile de ma grand-mère pour la ramener chez quelqu'un oh je pense que c'est ça t'es venu du N1 c'est ça après 50 euros je pense pas qu'il ait fait ça non après ce qu'il appelle du vol c'est dans le sens où sa grand-mère n'était pas au courant effectivement j'ai volé l'huile de friture de ma grand-mère en fait je vous explique il y a la grand-mère de ma mère et la grand-mère de mon père ok donc du coup la grand-mère de ma mère elle me faisait jamais des frites tu vois ouais je vous jure c'est vraiment une histoire vraie et du coup ouais un jour on avait il y avait un concours tu vois dans un magasin et on avait gagné de l'huile de friture et du coup ma mère elle l'a donné à ma grand-mère enfin à sa grand-mère et moi j'ai pris j'ai volé l'huile sa mère sa mère ouais sa mère j'ai volé l'huile et je l'ai ramené à mon grand-mère pour qu'elle me fasse des frites ah ouais ah oui d'accord ah oui t'es chaud toi et sinon ça s'achète et du coup ils ont rigolé enfin c'était c'était pas mal quoi du coup voilà du coup j'ai il a dû se sentir toi qui a mort tu vois comme ça ouais j'ai eu le droit j'ai eu le droit des frites quand même ah bon ça va les frites en plus c'est la vie donc bon ok troisième histoire alors j'ai volé le portefeuille de ma soeur j'ai volé le portefeuille de l'alien j'ai volé le portefeuille de mon grand-père humm t'as volé le portefeuille de de ton grand-père de qui de l'alien de l'alien soit de ma soeur soit de l'alien soit de mon grand-père sachant que j'ai pris l'argent qu'il y avait dedans mais il y avait pas beaucoup j'aurais il devait avoir 5 euros et et j'ai acheté des bonbons avec c'est ton grand-père bah ouais parce que t'avais quel âge ton grand-père 8 ans bah ça peut pas être ta soeur elle avait pas de porte-monnaie à l'âge à 8 ans donc ton grand-père son grand-père ouais par contre dès qu'ils m'ont raconté l'histoire là je vous jure j'étais choqué effectivement c'est mon grand-père je me suis dit c'est impossible j'ai jamais volé le portefeuille en fait un jour j'ai volé le portefeuille de mon grand-père et mais moi j'étais choqué dès qu'ils m'ont raconté ça et donc en gros je l'ai volé et voilà quoi après je me suis je suis parti avec je suis parti acheter des bonbons dans un je sais plus comment on appelle ça les superettes vous voyez les petits trucs là ouais 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 ah oui oui ok ah oui t'es là toi en fait mais ça va tu l'as remboursé depuis ouais c'est vrai que j'ai remboursé depuis mais mais voilà en gros voilà j'avais quand même je me suis acheté des bonbons des gâteaux ils volent beaucoup celui-là vous trouvez pas c'est vrai que j'étais un sacré quand j'étais petit petit volaire alors ensuite troisième quatrième histoire je me suis enfui de chez moi quatre heures donc j'ai fugué quoi quatre heures t'es juste sorti quoi il a juste été des parents non fugué j'ai dit à mes parents ciao je sais pas deux jours deux heures quatre heures Eden ? oh quatre heures effectivement c'était quatre heures et c'est parce que il voulait pas m'acheter de console et du coup j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps que je pouvais ils voulaient pas quand même tu vois du coup j'ai du coup je je suis sorti genre j'ai claqué la porte et j'ai fugué quatre heures ouais quand tu t'es baladé quoi je me rappelle j'avais un téléphone c'était un téléphone blanc qu'il a fait deux fois Paris Nancy tu te rappelles la salle les anciens jeux qu'il y avait en plein milieu oui pas loin de chez toi bah voilà je me suis enfui je suis resté caché dans le tuyau gris tu vois le tuyau gris oh la la et je me jure c'est une histoire en vrai et je suis resté enfermé dedans avec mes écouteurs et mon téléphone et j'écoutais j'écoutais bon je ne citerai pas le rappeur mais voilà j'écoutais des musiques et enfin plusieurs musiques d'un rappeur il écoutait Renaud et après je suis rentré chez moi attendez parce que je suis rentré chez moi je suis rentré chez moi c'est pas l'homme qui prend la merde c'est l'homme qui prend l'homme oh la la je sais il a dit je ne veux plus citer le rappeur je sais très bien c'est qui la salle il écoutait Hey God ça faisait Hey Willy c'est moi en plus j'écoutais la musique non il écoutait il était en train de danser dans le tuyau il écoutait maham 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 c'est au voilà et donc ensuite la salle à ton avis je suis rentré chez moi et un mois plus tard mon père m'a fait plaisir ma mère elle est déjà t'es de retour mon père et mon grand père ils m'ont fait plaisir ils ont cotisé pour m'acheter la vie et du coup c'était ma première console enfin ma première c'était la PSP mais à jour ma vraie console que tu branches à la télé c'était la vie voilà waouh oui et voilà du coup c'était pas mal du coup voilà j'ai 4 petites histoires et bon après j'en ai d'autres mais c'est un peu bizarre et je préfère pas le raconter mais si il va dans l'épisode 2 il me le dit en commentaire et du coup oui vous est-ce que vous avez un petit dossier à nous raconter et donne tiens pour commencer un petit dossier à raconter oui j'en ai vas-y alors la salle il va rigoler il connait déjà la réponse alors un jour un jour bah je attends c'est quoi déjà le principe c'est bien genre je dis mes trucs non 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 là tu racontes sans dire des trucs ah ok alors un jour mon frère il m'a il m'a privé de play du coup j'ai dit à la salle que alors soit est-ce que soit j'ai dit à la salle je lui ai dit je peux pas il y a un tremblement de terre chez moi soit je peux pas il y a le feu chez moi ou soit à la salle je peux pas mon frère il m'a privé de play je vous ai trouvé il y a un tremblement de terre et la salle c'est quoi je veux dire voir les trois un tremblement de terre il y a le feu chez moi ou alors mon frère tout simplement mon frère il m'a privé de play c'était je nous en sortis tellement il y avait le tremblement de terre c'est les deux réunis ah ouais en fait il y a eu le tremblement de terre il y a l'électricité aussi et il y a eu le feu il a coupé que les câbles d'internet de chez moi ou je sais pas de la connexion la laisse tomber après non après il y a eu plein de choses euh euh et ça c'était récemment c'est pas quand t'étais petit moi je te vois genre 8 ans tu vois alors je sais pas c'est à dire ta mère m'avait raconté des dossiers quand elle était venue chez nous il y a pas longtemps je m'en rappelle j'y ai déjà raconté ça mais je l'aurais il a fait des sacrés lui moi oui 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 ah oui t'avais pas embrassé ton frère hein elle m'avait dit ah non ah non 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 je pourrais aller rentrer dans votre chambre elle est aussi dire elle est en train de vous embrasser non ah mais t'es mal non non par contre là tu confonds toi et ton frère toi mais pas bien nous il y a pas ce genre de choses entre frères il confond son frère et lui quand même il est vraiment fort il a un flé rouge non après j'ai fait beaucoup et toi la salle un petit dossier à nous raconter alors un jour je suis sorti chasser des lapins j'ai réussi j'ai réussi à en attraper un je l'ai mis dans mon coffre je l'ai ramené chez moi je l'ai adopté pendant deux ans un jour j'ai voulu manger de la tortue pour voir si c'était bon j'en ai mangé puis ensuite j'ai commencé à attraper des carapaces dans le dos je suis allé voir le médecin et il a réussi à me soigner juste à temps ouais ouais ou une fois il y a un mec qui m'a mis un coup de boule je lui ai dit de toute façon quand je grandirai je te défoncerai et dès que j'ai grandi je l'ai attrapé je l'ai plié en deux je pense que c'est la troisième je pense que c'est la troisième effectivement c'est la troisième je ne saurais même plus c'était quoi les autres je ne saurais même plus de dire c'est un gars quand on était petit il était plus grand que moi tu vois et je lui ai dit quand on va grandir on aura la même taille enfin on aura la même taille quand on va grandir on sera tous les deux des bonhommes et je vais t'éclater et du coup il m'avait frappé il m'avait mis un coup de boule et quelques coups et moi j'ai patienté je lui ai dit t'inquiète on verra ça plus tard plus tard on devait avoir on était en primaire on devait avoir 10 ans moi j'ai changé physiquement à l'âge de 13-14 ans d'ailleurs j'ai montré une photo de moi quand j'avais 15 ans je pense qu'ils ont vu en même temps sur Instagram Instagram de la salle c'est la même phrase mais là je change voilà pour la misère bon je l'ai attrapé je l'ai éclaté mais bon je lui ai dit avant je lui ai dit écoute alors tu sais je lui ai dit quoi il avait un sac sur le dos je lui ai dit pose ton sac parce que je vais t'éclater je lui ai dit mets ta garde prépare toi que je te prenne pas en traître et je lui ai dit puis c'est parti quoi il a enlevé son sac il a mis sa garde il a dit ça il faut vieux tu m'en reconnais comme dans le film je lui ai dit Doka Oblige je l'ai retourné déjà pour commencer tu vois et après je l'ai éclaté par terre et puis c'est un gars et c'est un adulte de notre quartier qui est venu et qui m'a dit qui m'a pris comme ça qui m'a enlevé qui m'a dit mais ça va pas tu vas le tuer et je le connais le gars oui 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 mais c'est vrai que en plus toi c'était pas le genre de gars qui se bat mais en fait il faut juste pas te prendre la tête pas t'énerver je me défends c'est tout ouais voilà en même temps on nous a toujours appris ça au judo self défense on nous a toujours appris il faut se défendre certes mais il faut pas provoquer et ça c'est vrai c'est vrai les gars dans la vie il faut juste se défendre c'est pas provoquer les gens donc mais par contre quand je me défends ça fait mal quand on te provoque là forcément c'est après j'ai quand même une petite histoire à raconter une dernière c'est un jour bah un jour j'étais voilà je suis allé chez la salle et je lui ai dit maintenant 1v1 dans la chambre et voilà et donc du coup bah vous vous doutez bien qui a gagné ça c'est non mais j'en ai d'autres si tu veux vas-y une petite dernière ok un jour je me réveille comme ça puis je sens que j'ai changé tu vois je sens qu'il y a un truc qui a changé en moi non mais vraiment et donc je sors comme ça je dis mais pote des gars je sens que quelque chose a changé en moi mais je sais pas quoi et t'as un pote il me dit vas-y concentre-toi essaye de trouver ce qui a changé et je me concentre comme ça et j'ai réussi à décoller mes pieds du sol pendant 3-4 secondes en gros j'étais en lévitation et j'ai plus jamais réussi à le refaire donc ça c'est la première histoire un jour j'avais ouais j'avais 12-13 ans comme ça je prends une bouteille de je prends une bouteille de 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 c'était je sais plus c'était du en gros c'était du une boisson gazeuse qui avait une couleur verte et et je commence à en boire comme ça et t'as un pote il me dit ouah t'as la langue toute verte et je lui dis ah ouais c'est marrant tout je regarde elle est verte et je continue tu vois je bois je bois je bois je bois à un moment donné je commence à avoir la peau toute verte comme ça j'avais l'impression que je me transformais en Hulk et donc j'ai arrêté de boire et après c'est revenu à la langue ouais et et la troisième histoire c'est un jour que je rentre de l'école comme ça et puis sur le chemin donc j'arrive dans mon quartier j'arrive pour rentrer chez moi j'étais à 50 mètres de chez moi et là il y a une grosse explosion il y a une machine à laver qui éclate par terre et c'était un gars en fait il avait jeté sa machine à laver du 7ème étage oh je pensais à la dernière tu sais que là ça ça m'est déjà arrivé ouais la dernière moi aussi moi ça m'a déjà ça m'est déjà arrivé ce truc là alors les gens alors ça ça arrive dans des quartiers il y a que là où tu vois ça il y a des gens qui qui ont la flemme de descendre des machines et un jour je suis descendu et j'ai entendu PAM juste à côté de moi dans la cave et il y a quelqu'un qui avait jeté sa machine du je sais plus 7ème 9ème je sais plus mais c'était abusé donc je pense à la dernière ouais la dernière aussi ça m'est déjà arrivé c'est effrayant le bruit en plus parce que tout se casse et on entend un gros PAM et ça résonne partout et ouais c'était la dernière c'était c'est un gars qu'on appelle Bambin c'était lui hop direct bah par la fenêtre elle explose par terre c'était choquant le gars il a même pas regardé en bas s'il y avait des gens ah oui oui ils sont waouh c'est dangereux d'ailleurs ne jeter rien par les fenêtres parce qu'on sait jamais on sait jamais qui est en bas en fait tout simplement ouais voilà par exemple il y en a un récemment il a fait des frais dans sa voiture mais vous mais les gars mais ça aurait pu être la boisson verte non même pas bah j'ai pensé à la première je me suis dit tout est possible ça aurait été pas mal ah ouais ah bah oui ça aurait été pas mal effectivement ouais comme ça et bien écoutez les gars ça tu peux faire que dans tes rêves si vous voulez un épisode 2 vous me le dites en commentaire et moi je vous dis à tout à l'heure ciao 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 ciao